La dernière partie du décret 3, la 35e Congrégation générale, réitère les préférences apostoliques de la Compagnie universelle. Donc, il faut comprendre que la Compagnie regroupe environ 18 000 Jésuites qui sont présents dans 120 pays, donc avec près de 90 provinces et régions un peu partout de par le monde. Le père Kolvenbach avait lancé au début des années 2000 un processus de discernement pour établir des préférences apostoliques au niveau universel pour la Compagnie de Jésus, lequel processus s'était terminé, donc, s'était achevé, dis-je, par une lettre le 1er janvier 2003 que le père Kolvenbach avait envoyé à toute la Compagnie qui énonçait cinq priorités apostoliques. Ces cinq priorités étaient d'abord l'Afrique comme lieu géographique, comme continent, où il fallait en quelque sorte porter et accompagner l'espérance de tout un peuple. Une deuxième préférence apostolique était la Chine comme lieu de grand développement, comme on le voit aussi, superpuissance annoncée. Alors, c'était déjà visible dès le début des années 2000, pour que la Compagnie choisisse de s'investir résolument en ce sens. Donc, une deuxième priorité qui était, elle aussi, géographique. Une troisième préférence apostolique était l'apostolat intellectuel. Donc, c'est le pape Benoît XVI, un peu plus tard, rappelle que c'est l'un des services qui est attendu de façon toute particulière de la Compagnie de Jésus au sein de l'Église, au sein de notre société. Donc, qu'elle participe à cet apostolat intellectuel, à l'intelligence de la foi, mais aussi à la recherche en d'autres domaines. Donc, c'est une priorité apostolique de la Compagnie universelle. Un quatrième lieu est celui des institutions interprovinciales de Rome. Donc, on peut penser à l'Université grégorienne, à l'Institut biblique, à Radio Vatican, qui sont donc des œuvres du Saint-Siège confiées à la Compagnie de Jésus et donc qui ont une importance toute particulière pour le Père Général et pour l'ensemble de la Compagnie. Et finalement, une cinquième préférence apostolique au niveau universel, la question des migrations et des réfugiés, qui, comme on le sait, je dirais, touchent énormément de pays dans le monde, tant dans les pays en voie de développement que dans les pays développés. Donc, c'est une question qui nous affecte tous, qui touche aussi à la question de la traite humaine. Alors, la Compagnie de Jésus a établi que c'était une préférence apostolique pour elle au niveau universel. La 35e Congrégation générale a choisi simplement de reprendre les priorités apostoliques qui avaient été énoncées en 2003 et de les intégrer dans son décret, dans le document de 2008. Et ça, ça a été fait avant que le reste du décret soit écrit. Donc, on peut voir une certaine dichotomie entre la réflexion qui est faite sur la mission comme réconciliation et les préférences où les pères de la Congrégation ont choisi tout simplement de conserver les préférences qui avaient été discernées avec le père Colvenbach en trouvant qu'elles avaient encore une validité pour nous aujourd'hui, tout en les adaptant, bien sûr, selon les contextes des différentes provinces, des différents pays où la Compagnie est présente avec ses collaborateurs et collaboratrices. Merci.